Hey, ma Loisy des froids et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur une maison moderne sur Minecraft sur notre petite ville que vous voyez ici, voilà, n'est-ce pas ? Et donc, je vous avais proposé la dernière fois de faire des commentaires roleplay, des commentaires de jeu de rôle pour les maisons qu'il y a dans la ville là-bas, qu'on avait fait la ville un peu médiévale et donc à chaque commentaire de gens qui avaient fait des... enfin, à chaque gens qui avaient fait des commentaires sur la vidéo en question et bien j'ai donné une maison pour chacun d'entre vous, alors il n'y avait pas assez de maisons mais en tout cas, je vais vous les présenter donc il y a l'auberge qui appartient du coup à Lucas Van Ost qui nous a fait un super RP sur un tononcier d'auberge donc bon, elle est vide encore mais... mais en tout cas voilà, merci beaucoup Lucas pour ton RP et donc à chaque nouvelle vidéo dorénavant, je vais donner une maison à l'un d'entre vous qui auront donné un commentaire lors de la vidéo précédente voilà, comme ça, ça peut être sympathique et au pire aussi, lorsqu'il n'y aura plus de maisons, je mettrai des petits personnages dans la ville avec le nom des gens dessus, je pense que ça peut être sympa ça peut être sympa ? Non, dites-moi ce que vous en pensez du coup là-dedans de cette idée-là dans les commentaires alors du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être cette maison ici, on va utiliser ce terrain et on va faire une maison comme ça ok, on va reprendre quand même la base alors, ce que j'ai fait pour le premier étage de notre maison ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser des blocs au niveau du sol pour faire la trace pour les murs, tout simplement et donc au niveau du sol, j'ai mis des blocs de bois de sapin et j'ai fait 19 blocs de longueur de bois de sapin ici 8 blocs sur la largeur et puis 19 derrière évidemment puis on met un bloc de pierre sur la longueur qui dépasse juste d'un bloc de chaque côté pour faire les traces au premier étage deuxième étape du coup de la construction on a monté les murs à 4 blocs de hauteur pour les parties en bois ok, on a monté les murs de pierre du coup à 9 blocs de hauteur d'accord, on a rajouté le plancher du premier étage en bois et pareil, le plancher du rez-de-chaussée en bois aussi et puis voilà, donc du coup maintenant ça, ça va être vraiment la structure pour le premier étage on va mettre la structure pour le deuxième étage on pose déjà du coup la forme des murs qui vont avoir lieu au premier étage du coup, donc on va les utiliser en quartz alors j'ai essayé avec le béton blanc mais le quartz ça passe mieux donc il faut le savoir du coup on va partir de notre mur ici on va laisser 3 blocs de marge par rapport à notre partie en dessous d'accord, à partir du 4ème bloc on pose notre premier bloc de quartz on fait une ligne de 12 blocs pour arriver jusque là à partir de ce bloc là, on va dans ce sens là pour arriver jusque là à 12 blocs aussi donc 12 blocs ici, 12 blocs ici ok, puis on va dans ce sens là à 9 blocs de là jusque là-bas à 17 blocs et de là-bas jusque là-bas du coup à rejoindre le mur et normalement vous avez 20 blocs au total alors voilà, maintenant ces murs là on va les monter et faire le toit voilà du coup la structure du deuxième étage alors on a mis tout simplement le toit en quartz on a mis le deuxième étage à 4 blocs de hauteur de la même façon que pour le premier le toit en quartz du coup ainsi que le sol en quartz à ce niveau là en demi-bloc voilà donc avec des dalles parce que ça prend moins de place évidemment donc on a plus de place après au niveau de l'intérieur de la maison ce qui est pas mal et donc une fois qu'on a ça on va faire vraiment le toit pour le toit on va pas faire nos originaux on va faire des trucs qui marchent vraiment bien qui sont classiques c'est-à-dire mettre des blocs de verre directement dans le toit pour faire un puits de lumière à l'intérieur de la maison on pourra aussi faire du coup la cage d'escalier et l'escalier directement en dessous de ce puits de lumière là comme ça ce sera encore plus la classe du coup évidemment des panneaux solaires alors à savoir que du coup les panneaux solaires ils sont transparents, ils laissent passer la lumière donc du coup on peut enlever les blocs qu'il y a en dessous vous voyez pour laisser la lumière passer à l'intérieur de la maison en dessous les panneaux solaires ce qui fait un autre puits de lumière un peu artificiel il s'arrête jusqu'à où d'accord il s'arrête ici ok et donc vous voyez vous avez toute cette partie là du coup qui peut être utilisée d'une autre manière et au niveau de la déco intérieure ça nous fait de la place supplémentaire ce qui est pas mal hop et puis évidemment les sempiternelles feuilles sur le toit ça ça marche toujours aussi bien ça fait des années que ça marche ça marche du tonnerre regardez un peu quand on est au sol et bien vous avez on voit pas le toit ce qui est pareil logique mais on a quand même les espèces de petites feuilles comme ça qui tombent et ça rend déjà pas mal ça rend pas mal du coup ce qu'on va faire maintenant on va juste rajouter un petit truc hop on va prendre de la pierre et on va revenir à l'arrière de la maison rajouter une ligne comme ça ok au niveau de l'arrière de la maison parce que du coup ça se confond sinon avec vous voyez le quartz qui est à côté ça fait de la pierre et du quartz sur le même plan visuellement et c'est ce qu'on appelle une connexion de texture il y en a beaucoup qui ignorent encore ce que c'est c'est ça typiquement le fait de mettre deux blocs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres côte à côte comme ça sur le même plan et bien c'est ce qu'on appelle une connexion de texture il y en a qui peuvent être bien il y en a d'autres qui sont pas très utiles lorsqu'on fait des constructions modernes comme celle-ci il vaut mieux éviter ce genre de choses voilà par exemple j'ai mis du bois et du bois mais comme ce sont deux couleurs de bois en fait ça passe c'est pas trop trop éloigné l'une l'autre comme texture mais lorsque vous avez de la pierre ou du quartz par exemple là c'est un peu plus gênant voilà donc du coup ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va mettre en place les fenêtres voilà les fenêtres que je propose du coup pour le premier étage alors en premier lieu sur l'espèce de petite terrasse balcon ici on va rajouter des espèces de dalles de bois de sapin tous les deux blocs vous voyez on laisse un trou ici et tous les deux blocs on rajoute des dalles de sapin comme ça pour faire un peu une terrasse semi-couverte quelque chose comme ça une fois sur la terrasse elle-même ce qu'on va faire c'est qu'on va séparer la terrasse en deux grandes fenêtres dans lesquelles on va pouvoir laisser des portes pour pouvoir passer n'est-ce pas donc deux grandes fenêtres de quatre blocs chacune comme tu peux le voir des portes comme ça sur le côté parce que quand même voilà mais le truc le plus marquant c'est vraiment cette façade ici et là vous voyez du bâtiment donc tout à l'heure c'était complètement plat à ce niveau là donc on enlève toute cette partie là ici vous voyez à l'intérieur du coup on va creuser un autre balcon qui va être couvert du coup directement par le toit je vais aller à l'intérieur pour que ce soit plus visible paf hop et donc du coup on va laisser une espèce de petite marge à ce niveau là et on va rajouter des escaliers en quartz à la place des dalles sur cette ligne là ok comme ça on peut faire des jointures avec les vitres qu'on peut mettre au dessus et ça peut faire une barrière tout simplement et donc c'est plutôt sympa on rajoute deux blocs après des murs ici avec une fenêtre pour pouvoir faire un balcon véritablement et ça fait plutôt stylé moi je trouve c'est ça vraiment qui m'a donné l'envie de faire cette maison là c'était cette petite idée là de façade et moi j'aime bien moi j'aime bien moi j'aime bien après pour le reste c'est vrai que j'ai fait des trucs assez classiques des fenêtres du coup de quatre blocs ici et là en laissant une marge assez conséquente à ce niveau là évidemment puisque il y a le balcon derrière donc on peut pas mettre de fenêtres ce qui est logique et à l'arrière du coup on va mettre une vitre blanche ok donc une vitre blanche directement comparé aux autres qui sont des vitres transparentes absolument là à l'arrière on va mettre des vitres blanches sur toute la longueur du bâtiment on va juste laisser trois blocs de marge de chaque côté ici et là-bas voilà alors du coup on continue avec le premier étage et pour le premier étage du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des fenêtres de cinq blocs de large vous voyez de chaque côté ici et là-bas ici on la met de six blocs en tant qu'à faire des portes au milieu en plein milieu avec des vitres sur le dessus parce que comme ça ça fait bien et surtout ça on va utiliser juste après donc faut pas l'oublier la terrasse à ce niveau-là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre trois blocs hop de bois comme ça de planche de chêne le même que le sol à l'intérieur de la maison on va le venir de trois blocs comme ça on va mettre de trois blocs par devant la maison sur toute la longueur jusque là-bas jusque même un bloc par derrière le mur ici ok hop et tout en dessous de la partie surlevée de la maison ici on rajoute tout simplement la même chose au niveau du sol ok alors on va rajouter aussi des piliers ici comme ça en Y un petit peu donc avec deux blocs de quartz et des escaliers comme ça sur tout le côté pour faire un peu un support à cette partie-là de la maison et ça ça rend vachement cool aussi on va pas se mentir ok on continue du coup le reste de la maison donc là une fenêtre de quatre blocs en plein milieu ici du coup on va juste rajouter quelque chose d'un peu stylé on va rajouter des vitres bleu clair en plein milieu c'est à dire on va à partir du mur compter 7 blocs donc à partir du mur en pierre on compte 7 blocs et on rajoute ce portique-là en vitre bleu tout simplement qui fait donc 6 blocs de large d'accord sur 4 blocs de hauteur sur du coup 1, 2, 3, 4 blocs de large ok à l'intérieur du coup on met juste des vitres en vert classique et des portes en plein milieu pour faire un petit peu plus moderne tu vois dans l'idée bon même si déjà la maison elle est bien bien moderne mais voilà on rajoute des vitres comme ça en quatre en comment on appelle ça en carré voilà sur le côté ici et là donc là 2, 3 blocs de large et puis voilà ah oui alors petite dernière chose aussi on rajoute des enclumes avec des feuilles au-dessus comme ça un peu en en pyramide comme ça sur le sur la partie du mur en pierre ok donc une fois qu'on a ça on va vraiment faire la piscine par devant et là ça va devenir classe et on va donc creuser une piscine on va donc creuser un grand trou juste par devant notre terrasse à ce niveau là ok qui va faire donc 2, 3, 4 blocs de profondeur d'accord on va tapisser tous les côtés de la piscine comme ça en quartz on va la faire on va la faire aussi du coup sur 11 blocs de longueur à ce niveau là d'accord de ici jusque là-bas on en a 20 blocs donc sur la longueur en fait de la terrasse tout simplement et on et cette longueur là du coup elle est de 6 blocs ok donc voilà une fois qu'on a ça du coup on tapisse tout le côté de quartz comme j'ai dit et on va mettre en fait des dalles de quartz sur le rebord directement on va pas mettre des blocs complets à ce niveau là parce que du coup ça ferait une connexion de texture entre le bois et le quartz une connexion de texture dont je vous avais parlé un peu plus tôt voilà et donc du coup une fois qu'on a ça on va mettre le fond de la piscine en un bloc alors blanc, bleu ou un motif particulier vous faites comme vous voulez moi j'ai utilisé le lapis lazuli du coup avec mon pack de texture mon pack de texture du coup qui est en téléchargement libre dans la description de la vidéo je crois qu'elle est seulement disponible sur PC par contre voilà donc tous les consoleux bah désolé voilà donc une fois qu'on a ça on remplit d'eau et hop voici avec de l'eau et j'ai aussi du coup fini les finitions c'est le cas de le dire du coup bah voilà ce que ça rend avec la flotte en s'éloignant un petit peu tu vois j'ai mis des fleurs j'ai mis des choses ça rend bien moi j'aime bien j'aime bien les présentations comme ça de maison là ça te rend une façade là qui est bien moi j'aime bien les façades comme ça de maison bref du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté une clôture à la maison évidemment avec du quartz j'ai fait toutes les clôtures en fait des maisons enfin des parcelles qui sont ici en quartz donc là vous savez déjà que les prochaines vidéos seront les tutoriels pour cette parcelle là et cette parcelle là voilà du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une ligne comme ça de quartz une vitre blanche au dessus et des fleurs de deux blocs de hauteur par dessus par derrière pardon pour que ça se voit tout simplement sur le côté ici quand même j'ai quand même laissé une ouverture pour qu'on puisse passer voilà au niveau de la route faudrait peut-être que je relis à la route d'ailleurs parce que enfin bref du coup voilà j'ai utilisé la diorite parce que j'aime bien la diorite je vais arrêter de dire que j'aime bien des choses parce que sinon je vais me répéter tout le temps voilà alors là c'est un petit truc c'est sympatoche j'ai mis à la fin de chaque parcelle vous voyez des vitres comme ça qui sont des vitres blanches du coup parce que ces parcelles là en particulier donnent sur un fleuve ok et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une espèce de petit de petit salon de plein air vous voyez de petit canapé avec un plot parce qu'on aime les plots voilà voilà donc vous avez le canapé design moderne ici tu te poses sur ton canapé et là regarde la vue que tu as sans déconner regarde moi cette vue avec le village médiéval en face ah oui alors si ça c'est pas royal alors du coup j'ai rajouté évidemment le petit parasol en bois massif parce que sinon c'est pas luxe les petits plaques de pression en pierre pour le petit chemin entre entre chez toi et la et la le canapé évidemment pour pas de sceller des connasses parce que la terre c'est de la dégueulasserie comme on disait l'autre coup l'humanité vaincra cette saloperie de nature bref et évidemment le petit truc qui permet de rajouter pas mal de vie pas mal de trucs sympas à la parcelle ce sont les arbres tout simplement alors vous pouvez les faire customiser c'est à dire des arbres réalisés à la main moi j'ai utilisé des arbres que l'on peut faire pousser directement sur minecraft voilà ça c'est juste une question de goût vous faites comme vous voulez et j'en ai mis un ici aussi sur le côté et puis voilà petite maison très sympatoche encore une fois moi j'aime bien c'est vraiment pour ceux qui voudraient voilà utiliser des idées c'est vraiment cette idée là vous voyez de façade avec tout un coin de la maison qui est coupé et l'autre qui est ouvert une partie de la maison qui est suspendue dans les airs comme ça avec des piliers un mur en pierre comme ça qui dépasse tout le reste de la maison qui donne vraiment une limite nette ça ça aide bien aussi et évidemment les terrasses les terrasses la grande terrasse au sol et la piscine qui est juste devant la maison ça marche vraiment bien pour ceux qui ont envie de refaire d'autres maisons voilà c'est quelques idées à reprendre peut-être qui marchent vraiment bien voilà voilà l'idée alors sur ce on se retrouve la prochaine fois pour la maison d'à côté et n'hésitez pas à donner des super commentaires sur la vidéo et elle donc dans cette vidéo aussi et donc celui qui donnera le meilleur commentaire selon moi le plus rigolo le plus je sais pas encore voilà un commentaire recevra cette maison qu'on vient de faire en cadeau c'est à dire on mettra une pancarte avec le nom du mec dessus voilà et j'offrirai cette maison là à l'un d'entre vous bref du coup on se retrouve la prochaine fois pour cette parcelle et puis à la prochaine ciao ciao